à la différence de l'export au format jpeg c'est à nous de créer le script d'export au format pdf alors qu'est ce que je vais faire je vais créer tout d'abord le répertoire qui va contenir les cartes pdf exporté alors je le nomme carte exporté pdf ok je retourne à photoshop alors pour créer le script qui va ouvrir le la carte pcd et l'enregistré au format pdf voici comment alors j'ouvre la première alors ils sont tous les pcd voilà j'ouvre la première carte et je vais afficher le panneau qui permet de créer mon propre script c'est comme le panneau des macro dans excel c'est donc fenêtre ensuite dans actions alors là dans le panneau actions j'ai déjà des actions qui sont prédéfinies actions par défaut de logiciel je vais créer un nouveau dossier que je nomme mes actions mes actions moi que je vais enregistrer et à un plus ici qui permet de créer une action alors je clique pour créer mon action je peux l'appeler comme je veux alors je peux l'appeler par exemple export carte pdf à partir du moment que je fais enregistrer et un bouton rouge qui signifie que l'enregistrement tout ce que je vais faire à partir de là va être enregistré dans mon script ou bien de ma prochaine action alors qu'est ce que je vais faire je vais dans fichiers ensuite dans enregistrer une copie sur votre ordinateur bien sûr je vais choisir mon répertoire carte exporté pdf et ici je vais choisir photoshop pdf ok j'enregistre ok choisi les paramètres d'export au format pdf pour tout ce qui est compression et pour ce qui est protection que ça je fais enregistrer le fichier voilà il est enregistré mais avant de faire pause à mon enregistrement voilà les étapes que j'ai déjà créé et sont ici dans enregistrer je vais fermer le document et voici aussi l'action de fermeture elle est enregistrée maintenant je peux faire pause voilà mon action appelé export carte pdf est prête maintenant je n'ai qu'à l'appeler et pour l'appeler je vais dans fichiers ensuite dans automatisation ensuite dans traitement par l'eau alors là j'ai l'ensemble des actions j'ai les actions par défaut qui correspond aux actions que j'ai déjà cité du logiciel et mes actions qui contient l'action que j'ai déjà créé qui s'appelle export 4 carte pdf pour la source de dossier c'est le dossier qui va contenir les psd alors l'attention je vais supprimer déjà la carte pdf exporté supprimer puisqu'il va être généré à nouveau je retourne à photoshop alors je vais sélectionner le dossier qui contient mes psd voilà je fais sélectionner pour le dossier de destination c'est déjà renseigné dans l'action déjà enregistré maintenant je n'ai qu'à faire ok voilà donc normalement il va ouvrir chaque document et il va l'enregistrer format pdf et il va le fermer ainsi de suite jusqu'à finir avec les 30 psd je vais voir ici dans le répertoire voilà après donc quelques secondes j'obtiens mes 30 cartes pdf voilà il ne reste plus qu'à les fusionner dans un seul document parce que quand même si vous avez 200 cartes étudiants vous pouvez pas envoyer 200 pdf l'imprimeur donc il vaut mieux les fusionner dans un seul document pdf c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo